En 218 avant notre ère, un jeune général à la tête d'une immense armée traverse l'Europe pour rejoindre la république romaine. Mais un obstacle à première vue insurmontable se dresse sur sa route. La chaîne des Alpes. Quand ils sont arrivés au pied des montagnes et qu'ils ont commencé à grimper, les soldats ont soudain pris conscience de l'ampleur de la tâche. Les écrits de l'époque racontent que ces montagnes étaient presque surnaturelles pour eux. Mais une fois inaliénable en leur chef intrépide, l'épouse a continué. Cet homme est une légende vivante à Carthage. Son nom, Hannibal Barca. Cet hiver de 218 avant notre ère, il entreprend l'un des plus grands exploits militaires de l'histoire. La traversée des Alpes françaises. Son armée se compose d'environ 30 000 soldats. 9 000 chevaux. Et 37 éléphants. 2200 ans plus tard, une équipe internationale de scientifiques et d'historiens marche sur les traces d'Hannibal. Sa mission ? Élucider une énigme qui perdure depuis des siècles. J'étais aux anges. Je n'avais encore jamais vu ça. Ce genre d'événement arrive très rarement. Aucune preuve du passage d'Hannibal et de son armée n'a été découverte jusqu'à ce jour. C'était une véritable révélation. Ensemble, les chercheurs vont remonter sa piste. C'est tout en glace. Il va falloir essayer de chercher une autre voie. C'est sûr que c'est impossible ici. Pour comprendre comment l'un des plus grands stratèges de l'histoire a conquis les montagnes. Les Alpes françaises. 210 000 km² de terrain montagneux. Et aucune trace des événements exceptionnels qui s'y sont déroulés il y a plus de 2000 ans. La route exacte empruntée par Hannibal et son armée reste l'un des grands mystères de l'histoire de l'humanité. A l'aube du premier millénaire, deux superpuissances, celles de Carthage en Afrique du Nord et de Rome en Italie, se battent pour dominer le monde. Craignant l'invasion de Carthage par les Romains, le général Hannibal Barca prépare une offensive militaire surprise. Au lieu d'attaquer par la mer, il va conduire son armée jusqu'en Italie par les Alpes françaises et marcher sur Rome. Eve McDonald est historienne. Elle a consacré sa carrière à Hannibal, fascinée autant par l'homme que par le tacticien. Entrer dans la tête d'un individu qui a vécu il y a 2000 ans est très difficile. Déjà après les événements, personne ne s'entendait sur l'itinéraire emprunté par Hannibal dans les Alpes. Les seuls indices concrets sont des récits d'historiens datant de l'Antiquité. Polybe est de loin notre meilleure source. Il a raconté la traversée des Alpes environ 60 ans plus tard. Il a pu interroger des témoins qui avaient voyagé avec Hannibal. Voilà pourquoi il est notre source la plus précieuse. Dans son récit, Polybe évoque plusieurs repères géographiques qui ont ponctué le voyage d'Hannibal. C'est vaste plaine d'Italie que le pot arrose de ses eaux. La neige de l'hiver précédent. Le terrain déjà très raide s'était éboulé davantage. Ces textes peuvent nous servir de guide pour explorer les montagnes et tenter de retracer la trajectoire précise empruntée par Hannibal. Aucune expédition archéologique n'a permis de découvrir de quelconques traces de son passage. Alors la science prend le relais. Eve McDonald s'associe aujourd'hui au géologue Bill Mahoney pour tenter de percer le mystère. Je suis un montagnard. Quand j'étais jeune, je faisais de l'alpinisme. Et plus tard, je me suis mis à la géologie. Son équipe cherche des indices microscopiques enfouis sous terre dans le sol rocheux des Alpes. Celui-là est pas mal. Et voici 50 centimètres de variation géologique. Formidable. Il est impossible qu'une armée de cette taille n'ait pas laissé de traces. Et Bill Mahoney est bien décidé à les exhumer. Cette traversée des Alpes est devenue pour lui une véritable obsession. C'était aussi un montagnard. Son expérience du terrain me laisse sans voix. J'ai exploré les montagnes avec 100, 150 personnes. Et c'est toujours chaotique. Certaines tombent dans des crevasses, d'autres se perdent en motoneige, d'autres sont tués. C'est fou. Hannibal a conduit 30 000 hommes. 37 éléphants et je ne sais combien de chevaux au-delà de cette chaîne spectaculaire. Non seulement il savait ce qu'il faisait, mais c'était un génie pour réussir un tel exploit. D'après les textes anciens, quatre routes sont possibles. Deux routes au nord par le col du Montceny ou le col du Clapier. Une route au centre par le col de Montgenèvre. Et une route au sud, la plus haute et la plus escarpée, par le col de la Traversette. Bill Mahoney pense qu'Hannibal a emprunté la route sud pour conduire ses troupes jusqu'en Italie. Elle est si dangereuse que les historiens l'ont trop souvent écartée. Le géologue doit maintenant trouver des preuves. Si c'est la couche d'Hannibal, c'est parfait. Polybe raconte qu'Hannibal et son armée faisaient des escales de plusieurs jours pour reprendre des forces. Ils ont peut-être laissé leurs empreintes à cette occasion. Hannibal campait aux pieds des Alpes pour donner quelques repos à ses troupes. Ce terrain découvert sous le col de la Traversette semble idéal pour faire escale. Les troupes occupaient sans doute une grande partie de la vallée. Imaginez entre 27 000 et 30 000 hommes, 15 000 chevaux et 37 éléphants monter le camp ici. Pendant 5 jours. Ils ont dû retourner le terrain et piétiner jusqu'au dernier brin d'herbe. De tels dégâts laissent des traces profondes dans le sol. Le géologue Randy Dujaski prélève des échantillons de sol. Ils forment comme une chronologie des événements. Le sol tout en bas de l'échantillon est le plus ancien. Il a été déposé ou s'est développé il y a très longtemps. La matière des couches supérieures s'est accumulée au fil du temps. Le sol est composé de plusieurs couches de matière organique. Au cours des siècles, l'herbe se décompose et forme des strates. Elle porte aujourd'hui les traces de l'armée d'Hannibal. Tout ce qui se passe en surface est inscrit dans ces couches. N'importe quelle perturbation est visible dans le sol. Si Hannibal a en effet franchi les Alpes par le col de la traversette, il a accompli l'impossible. L'historien Neji Ben-Lazreg est originaire de la terre natale d'Hannibal, la Tunisie actuelle. Il est convaincu que le contexte à Carthage en 218 avant notre ère a contraint le général à passer par les montagnes. L'armée romaine du point de vue maritime était supérieure à celle de Carthage. L'élite romaine a investi dans l'effort de guerre alors que Carthage, on n'a pas fait le même effort. Hannibal ne disposait pas d'une grande flotte pour faire une traversée de 90 000 hommes en Italie. D'autant plus que les Romains faisaient barrage grâce à leur occupation de la Corse, la Sicile et la Sardelle. Et ceci va obliger Hannibal à suivre un chemin terrestre pour arriver à Rome. Combattre les Romains en mer était une bataille perdue d'avance pour Hannibal. Elle leur est également privée de son arme de guerre la plus redoutable et la plus célèbre. Les éléphants Tori Ehridge est spécialisée dans les espèces anciennes d'éléphants. L'idée qu'Hannibal ait conduit 37 éléphants à travers les Alpes est absurde. Cela paraît impossible et pourtant il l'a fait. Donc la question est de savoir comment et pourquoi il l'a fait. Compte tenu de la difficulté de l'entreprise, Hannibal devait avoir d'excellentes raisons de déplacer ses éléphants. Mike Lodes est historien militaire. Il pense que l'explication se trouve dans une relique de l'Empire Carthaginois. C'est une pièce magnifique. Elle date de l'époque d'Hannibal. L'homme sur cette pièce est son père, Amilcar. Et derrière, il y a un éléphant. Incroyable ! C'est la preuve que les éléphants étaient profondément ancrés dans la culture de Carthage. Cette relique fournit également des informations sur la nature des éléphants d'Hannibal. Depuis l'Antiquité et jusqu'au XXe siècle, les éléphants utilisés pour la guerre étaient surtout des espèces asiatiques. Mais la pièce révèle un détail étonnant. On remarque tout de suite qu'il s'agit d'un éléphant d'Afrique. Tous les traits sont là, comme la forme de l'oreille. Non seulement elle est grosse, mais elle est arrondie. Et regardez ici, sur le dos, on voit un creux, comme une selle. C'est typique de la colonne vertébrale chez l'éléphant d'Afrique. Il y a un creux. Alors que chez l'éléphant d'Asie, la colonne vertébrale forme une courbe. Aujourd'hui, les éléphants d'Afrique n'existent plus qu'au sud du Sahara. Mais d'après les historiens, les Carthaginois n'allaient pas les chercher si loin. Hannibal devait trouver cette espèce d'éléphant à proximité de chez lui. On pense que les Carthaginois allaient chercher leurs éléphants dans le massif de la classe. Pourtant, aujourd'hui, il n'y a aucun éléphant sauvage en Afrique du Nord. Mais il y a un peu moins de 6000 ans, le Sahara n'était pas aussi inhospitalier qu'aujourd'hui. Il est donc possible qu'une population très ancienne d'éléphants se soit étendue jusqu'à la côte nord-africaine. Et que quand le Sahara a commencé à s'assécher, il y a 6000 ans, un petit groupe se soit retrouvé piégé dans le nord. C'était les éléphants de Carthage. Dans les Alpes, les géologues poursuivent leur enquête. Presque. Ce n'est pas leur première expédition dans la région. En 2015, ils se concentrent sur une tourbière située sous le col de la Traversette. Hannibal y a peut-être fait escale avec ses troupes. Comme j'étais sûr d'être sur la bonne route, c'était l'endroit idéal pour commencer à chercher. Cette tourbière est l'une des rares régions des Alpes suffisamment riches en eau et en végétation pour accueillir toute une armée. Les géologues creusent dans le sol et prélèvent plusieurs échantillons. Ils ignorent alors qu'ils viennent de découvrir de précieux indices. Des modifications presque invisibles à l'œil nu. Je n'ai remarqué cette couche modifiée qu'une fois de retour au Canada. On s'attendait à trouver des strates horizontales, car c'est le processus normal, mais on a découvert à environ 40 cm une couche complètement retournée. Contrairement aux autres, plus régulières, celle-ci ne semble pas avoir été produite naturellement. Quelle pouvait être son origine ? Un tremblement de terre ? Peut-être. Mais aurait-il produit une couche de 15 cm ? J'en doute. Je n'avais encore jamais vu ça. C'était très inhabituel. Le responsable devait forcément être un facteur extérieur. Au cours de son histoire, un événement extérieur a ravagé le sol de la tourbière. Les géologues espèrent qu'il s'agit de l'armée d'Anibal. Mais d'autres analyses sont nécessaires pour en avoir la confirmation. Je suis un scientifique. Je ne m'emballe jamais, à moins qu'il n'y ait plus rien à boire. Tant que je ne vois pas de date, je suis sceptique. On a donc analysé les composants chimiques et minéralogiques, ainsi que le processus physique qui avait pu retourner la Terre à ce point. Les résultats de l'analyse chimique apportent un premier élément de réponse. La couche de sol contient une quantité importante de composants présents dans le crotin de cheval. Bill Mahoney appelle à la rescousse un microbiologiste, Chris Allen. Il lui demande de chercher dans le sol des restes d'organismes vivants, susceptibles de confirmer la présence non pas de quelques ruminants, mais de toute une armée de chevaux. La première chose à comprendre est que le sol est truffé de bactéries. Il y a 2000 ans, quand Hannibal a campé ici avec son armée, ses chevaux ont déféqué un peu partout. Les excréments contiennent aussi des bactéries, mais ce ne sont pas les mêmes que celles contenues dans le sol. Elles se nourrissent d'éléments différents. On les repère donc tout de suite, elles sont aux yeux. Chris Allen analyse l'intégralité de l'échantillon dans l'espoir de trouver des bactéries très anciennes porteuses d'informations. Il identifie des bactéries appelées Clostridia. Leurs restes sont parfaitement conservées depuis des siècles, telles une capsule temporelle microscopique. Les bactéries appelées Clostridia se trouvent dans beaucoup d'organismes et dans des environnements différents, mais on les rencontre en très grande quantité dans les intestins et le crotin de cheval. Ces bactéries sont naturellement présentes dans le sol, et toutes les couches examinées en contiennent en faible quantité. Mais dans l'échantillon prélevé par Bill Mahani, le taux de Clostridia atteint des sommets. Si on regarde les sédiments plus anciens ou plus récents, on constate un taux de Clostridia habituel pour ce type de sol, soit moins d'un pour cent. Mais à cet endroit précis, le taux grimpe en flèche bien au-dessus de douze pour cent. C'est une hausse considérable. Pour nous, c'était une véritable révélation. L'échantillon révèle qu'un nombre considérable de chevaux sont passés par cette tourbière. « J'étais aux anges. Quand j'ai vu ça, je n'en croyais pas mes yeux. C'était au-delà de mes espérances d'obtenir un résultat aussi probant. » Une datation au carbone 14 confirme les suppositions des scientifiques. La couche de sol date bien d'il y a 2200 ans, soit l'époque de la traversée des Alpes par Hannibal et son armée. « Nous avons découvert des preuves distinctes qui semblent toutes confirmer la même chose. À cette période de l'histoire, un gigantesque troupeau d'animaux a traversé les Alpes. Et nous pensons que ce troupeau faisait partie de l'armée conduite par Hannibal. » L'hypothèse de la route sud par le col de la traversette est corroborée par les analyses microbiologiques. Mais ce n'est pas une preuve suffisante. Il faut également identifier sur le parcours les détails géographiques évoqués dans les textes anciens. Des détails qu'Eve MacDonald et Bill Mahoney connaissent bien. « Je sais qu'il y a plusieurs routes possibles, mais celle-ci me paraît la plus évidente. Elle comporte tous les points de repère cités par Polybe. » « Quand tu as pris ce chemin, tu as constaté que c'était le plus fidèle à notre source historique. » « Tout à fait. » La route sud correspond à la description faite par l'historien Polybe. Il évoque notamment une vue imprenable sur la plaine du fleuve Pau en Italie quand Hannibal s'est adressé à ses troupes. « Il n'avait qu'une seule source d'encouragement. Ces vastes plaines d'Italie qui s'étendaient sous ses yeux. » « C'est un détail important pour nous, car on a en effet une vue dégagée sur ces plaines par temps clair. » Un passage protégé en altitude et enneigé toute l'année. « Sur la neige de l'hiver précédent, il en était tombé de nouvelles. » « On est en juillet et ce qu'on voit ici est la neige de l'hiver dernier, en plein été. » « Enfin, un sentier raide extrêmement dangereux. » « Les hommes d'Hannibal ont découvert que la descente était encore plus difficile. » « La descente était étroite et la pente raide. » « Pour peu que l'on manquât le vrai chemin, l'on tombait dans des précipices affreux. » « Mais tous ces éléments ne sont pas propres à la route sud. » « Bill Mahani doit isoler une caractéristique unique. » « J'ai arpenté les Alpes à la recherche de l'éboulement dont parle Polybe. » « Je me suis dit que c'était la clé. » « Si je trouvais l'éboulement, je trouverais la route. » « Dans son récit, l'historien évoque un éboulement rocheux. » « Le plus grand obstacle naturel rencontré par Hannibal. » « Il force alors son armée à s'arrêter net. » « Ils ont atteint un passage si étroit que ni les éléphants, ni les bêtes de Somme ne pouvaient s'y engager. » « Le terrain s'était éboulé et un second éboulement plus récent rendait l'accès impossible. » « Devant cet obstacle, l'armée était une fois de plus découragée et démoralisée. » « L'équipe scientifique s'enfonce dans les montagnes en quête d'un éboulement. » « C'est peut-être la pièce manquante du puzzle. » « Pour des éléphants, une chute de pierre est un obstacle infranchissable. » « Conduire les 37 éléphants de son armée a sans doute été la partie la plus difficile de l'expédition d'Hannibal. » « Le parc de Cabarcéno en Espagne abrite un troupeau d'éléphants d'Afrique en captivité. » Larry Ridge rencontre le vétérinaire du parc, Santiago Borragan Santos. Il étudie le comportement de ces pachydermes depuis plusieurs années. Il est peut-être en mesure d'expliquer comment les hommes d'Hannibal dressaient ces animaux. « C'est Penny. Penny est la matriarche du groupe. C'est la chef. C'est elle qui décide où va le groupe, ce que les autres doivent faire, comment ils doivent se comporter. » « La matriarche est une figure très importante du troupeau. » Tous les matins, Santiago suit le même protocole pour donner aux éléphants l'accès au parc extérieur. « Comment il s'appelle ? » « C'est Jumbo. » Penny doit être la dernière à sortir. « Penny, on y va ! » « La voilà. » « C'est Penny. » Lorsqu'elle sort enfin, tout le troupeau vient à sa rencontre. « Regardez, ils approchent tous. » Avant que ce protocole ne soit mis en place, les sorties se faisaient selon le bon vouloir de Penny. Elles bloquaient parfois un éléphant toute la journée. « Si jamais on laissait les éléphants sortir après la matriarche, on ne pourrait pas les maîtriser. Ils n'en feraient qu'à leur tête et seraient presque incontrôlables. C'est très important de briser la structure du groupe pour redonner vie à ces éléphants en quelque sorte. » « Donc quand des éléphants se déplaçaient au sein d'une armée, il fallait casser le groupe pour les contrôler. » « Exactement. L'éléphant est un animal qui se considère mentalement supérieur à nous. » « Il est donc essentiel de le dominer par la force mentale, car physiquement, aucun homme n'en est capable. » « Elle veut nous le faire savoir, on dirait. » « Oui. Penny, viens par là. » « Penny, 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 allons-y. » « Les éléphants doivent être séparés du groupe et dressés un par un pour contrer l'autorité de la matriarche. » « Ils lui font lever la patte sur commande. Ils utilisent la méthode douce en la récompensant avec des pommes, des caresses et des mots gentils. » « Le résultat obtenu est assez impressionnant. » « Je doute que les hommes d'Hannibal aient procédé avec autant de douceur, mais ils se montraient très efficaces. » « L'éboulement rencontré sur le parcours a dû mettre leur talent de dresseur à rude épreuve. » « Dans les Alpes, les scientifiques cherchent toujours une chute de pierre sur la route sud. » « Qu'est-ce que vous dites de ça ? » « Un peu plus loin. » « Ils pensent avoir enfin trouvé ce qu'ils cherchent. » « Polybe décrit ce qu'on appelle en langage moderne une rupture de pente. » « Ce tas de pierres en contrebas vient sans doute de l'éboulement évoqué par Polybe. » « L'historien donne une indication supplémentaire correspondant à cet emplacement. » « Je suis sûre que la source utilisée par Polybe est le témoignage d'un soldat, car les mesures sont très précises. » « Un éboulement rocheux avait emporté environ un stade et demi de la paroi de la montagne, soit environ 300 mètres. » « C'est très intéressant, car ces 300 mètres correspondent à peu de choses près à ce qu'on a sous les yeux. » « Un autre détail encore plus saisissant semble confirmer cette théorie. » « Quand des pierres restent ainsi en surface, elles subissent les effets de l'atmosphère et même de toute la biosphère. » « Ces interactions modifient leur composition chimique et affectent leur minéralogie. » « Les pierres ainsi exposées portent des marques d'usure, des croûtes d'altération de couleurs différentes. » « Plus la roche est exposée longtemps, plus la croûte est épaisse. » « On s'en sert généralement pour avoir une indication temporelle. » « C'est comme une horloge approximative, mais efficace. » « Si le géologue identifie deux croûtes d'épaisseur différentes, il aura la preuve que l'éboulement a eu lieu en deux phases. » « Celles-là ont de jolies croûtes. » « On a presque deux millimètres sur celle-là, je pense. » « Deux, deux et demi, peut-être trois. » « Et ça, c'est une jeune. Il n'y a aucune croûte en surface. » « On a donc un groupe plus ancien et un groupe plus récent. » « C'est parfait. » « C'est exactement ce qu'on cherche. » L'hypothèse des deux événements géologiques distincts est donc confirmée. » « J'ai examiné toutes les routes plusieurs fois. » « Depuis le début, je cherche les traces d'un éboulement. » « Le seul col qui présente cette caractéristique est celui de la traversette. » « Sur la route des autres cols, il y a aussi des éboulements. » « Des enfants seraient capables de les escalader. » « Le col de la traversette se dresse à 3000 mètres d'altitude. » « C'est la route la plus dangereuse cannibale pouvait prendre » « et par conséquent la plus inattendue. » « Eve McDonald revient dans le sud de la France pour mettre cette théorie à l'épreuve. » « La route est de marcher sur les traces d'Annibale à la même époque de l'année. » « Et grâce à Polybe, elle sait précisément quand Annibale a accompli cet exploit. » « Polybe nous dit que c'est aux environs de l'apparition des Pléiades qu'Annibale a atteint le col de la traversette. » « Si on regarde le ciel ce soir, on voit que la Lune est ici et que les Pléiades sont là. » « Et bas dans le ciel nocturne. » « L'ama des Pléiades est visible chaque année dès le début du mois de novembre. » « Dans l'Antiquité, c'était le signe annonciateur des premières chutes de neige. » « Annibale a compris que l'hiver approchait et qu'il devait franchir les Alpes le plus vite possible. » « Traverser les Alpes au cœur de l'hiver semble de la folie pure. » « Mais Annibale a parfaitement planifié son voyage. » « Annibale a commencé sa marche sur Rome en juin 218 avant 28, pour des raisons plutôt climatiques. » « C'est la saison des récoltes en Europe. » « Et donc ça a favorisé la marche de l'armée à travers les Pyrénées, le sud de ce qui est maintenant la France et les Alpes. » « Et bien calculé en sa guerre, il avait déjà fait des contacts avec les chefs de tribus pour qu'elle ne perturbe pas la traversée d'une telle grande armée. » « Et bien sûr, ses alliances ont permis de fournir son armée en aliments et en tout ce qui l'avait besoin. » « La chaîne des Alpes est l'obstacle le plus imposant, mais c'est loin d'être le seul sur la route d'Annibale. Pour y accéder, il doit commencer par franchir le Rhône. » « Le lieu exact de la traversée reste inconnu, mais le récit de Polybe indique qu'il se situerait entre les villes actuelles de Boker et d'Orange. » « Hannibal a atteint les rives du Rhône et a pris conscience de l'ampleur de la tâche. » « Aujourd'hui, il fait froid et il y a du vent, le Mistral souffle du nord et on se rend compte de la difficulté que peut représenter une telle traversée. » Le Rhône est l'un des plus longs et des plus puissants fleuves d'Europe. Il peut être dangereux et imprévisible. À l'époque d'Annibale, il était aussi très différent. L'hydrologue Guillaume Raccasi est spécialiste de l'histoire du Rhône. « Dès à l'époque d'Annibale, on était avec un Rhône beaucoup plus large, constitué d'un bras principal avec des chenots secondaires, des bancs de sable de gravier et une zone marécageuse en périphérie. » Paulib écrit qu'Annibale a franchi le Rhône là où il n'y avait qu'un seul chenal. « En fait, ce qu'il faut voir, c'est que là on est sur des plans qui datent du 19e siècle, mais ce qu'on peut voir, c'est que l'espace occupé par le cours d'eau prend toute la largeur de la plaine. Mais qu'à certaines périodes de l'année, notamment en septembre, quand Hannibal a traversé, on avait un chenal relativement étroit. » « Donc même si Hannibal a franchi le fleuve au meilleur moment, c'était tout de même très dangereux. » « On peut se retrouver, s'il a choisi un endroit relativement étroit, dans une zone où le fleuve, en période de crue, a creusé et a créé ce qu'on appelle des mouilles, c'est-à-dire des zones profondes du fleuve. Et à ce moment-là, on peut atteindre des profondeurs qui font 4, 5, voire 10, 15 mètres sur certains points à l'heure actuelle sur le Rhône. Et ça, effectivement, là, il y a un danger, parce que quand les personnes tombent à l'eau, si elles ont papier, elles peuvent rapidement se noyer. » Hannibal a dû rivaliser d'ingéniosité pour faire traverser ses éléphants et son armée malgré les courants puissants. « Une digue, constituée de radeaux attachés deux par deux, a été recouverte de terre. » « Un double radeau a ensuite été mis à l'eau au bout de cette digue. » « Les éléphants ont embarqué et des bateaux les ont tirés jusqu'à l'autre rive. » « Pris de panique, certains sont tombés à l'eau. » « Ils ont été sauvés par leur trompe longue et puissante, qui leur a permis de respirer pendant qu'ils traversaient un pied. » Cette description des éléphants qui se servent de leur trompe comme d'un tuba intrigue Tori et Ridge. « Nager avec un tuba est très difficile si le tuba est long. » « Nos poumons ne peuvent pas supporter les variations entre la pression de l'air en surface et celle exercée sur notre corps sous l'eau. » « Les poumons humains sont entourés d'une cavité remplie de liquide, appelée cavité pleurale. » « Les poumons des éléphants présentent une différence flagrante. » « Sur ces poumons, on ne voit aucune cavité. C'est unique chez les mammifères. » « Les éléphants n'ont pas de cavité pleurale. » « À la place, les poumons sont entourés de tissus conjonctifs. » « Cela permet aux éléphants de respirer beaucoup mieux sous l'eau, car ces tissus plus denses et plus solides sont résistants à la pression. » « Cette description, qui n'est qu'un détail chez Polybe, correspond parfaitement à ce qu'on sait du comportement et de l'anatomie des éléphants. » « Après avoir traversé le Rhône, Hannibal n'a pas emprunté l'itinéraire le plus fréquent le long de l'adurance. » « Il a préféré contourner Marseille. » « Eve McDonald et Tori et Ridge cherchent à comprendre pourquoi il a opté pour le col de la traversette. » « Ces messagers l'informent que le général romain Sipion l'Africain se trouve à Marseille. » « La dernière chose que veut Hannibal, c'est se battre contre les Romains en France. » « Pour que son plan aboutisse, il doit combattre les Romains en Italie. » « Il ne peut pas descendre à cause des Romains. La seule solution est de remonter vers le nord. » « Le plus logique est de passer par la vallée de la Drôme. » « C'est un affluent du Rhône qui roule vers les montagnes, puis rejoint l'adurance. » « Quelque part le long de cette route, le sentier se sépare en deux. » « C'est là qu'Hannibal a fait un choix étonnant. » « Les deux femmes se rendent sur place avec un guide de montagne, Damien Juen. » « Elles ont besoin de son expertise pour comprendre le choix d'Hannibal à ce stade crucial du voyage. » « Alors ici, on est à la jonction entre les deux rivières, entre le guille ici et la Durance. » « Notre guille va cheminer comme ça tout le long et va croiser les gorges du guille. » « C'est un endroit très très étroit, très très vertigineux. » « Et pour ensuite arriver ici pour se jeter dans la Durance. » « Et ensuite, notre Durance, elle, elle va continuer, descendre, descendre, pour aller vers le sud de la France. » « C'est de là que venait Hannibal ? » « Oui. À la fourche, il a dû prendre une décision capitale. Il avait le choix entre continuer le long de la Durance ou bifurquer ici pour suivre le guille et prendre l'itinéraire le moins emprunté. » « Personne ne s'attendait à ce qu'il prenne cette route et c'était le chemin le plus court pour arriver en Italie. » « Mais pourquoi avoir fait ce choix ? » « Ça faisait partie de son caractère. Il cherchait toujours à surprendre l'ennemi. » « Hannibal a sans doute amèrement regretté cette décision. » « Le général et son armée se sont vite retrouvés cernés par des parois immenses à perte de vue. » « Pour Hannibal, en arrivant comme ça, là, dans le bas de la vallée, la première chose que vous voyez, c'est un mur. » « Même maintenant, quand on arrive, on se demande un petit peu où est la route. » « Combien de temps faut-il pour traverser les gorges ? » « Ça prend bien une bonne journée à pied, on va dire, 8-10 heures de marche. » « On a 20-25 kilomètres à effectuer. » « Donc, pour une armée ralentie par des animaux et des conditions difficiles, c'était bien plus qu'une journée de marche. » « Ça a dû prendre des jours, enfin, 3, 4, 5 jours, peut-être plus. » « Leur progression lente à travers les gorges les rend très vulnérables. » « Et certains individus mal intentionnés ne demandent qu'à en profiter. » « Des habitants de la région qui se faisaient passer pour des guides, mais il était méfiant. » « Au bout de deux jours de marche, d'après Polybe, ses amis présumés ont attaqué les Carthaginois alors qu'ils traversaient des gorges étroites et vertigineuses. » « Ces gorges correspondent bien à cette description. » « On peut imaginer en haut de cette paroi des Celtes en train de lancer des rochers, des pierres, toutes sortes de projectiles sur les soldats et les animaux, et de les attaquer un par un. » « Les chevaux sont devenus fous en entendant ces hurlements dont l'écho résonnait dans les gorges et jusque dans les forêts et les montagnes lointaines. » « Pris de panique sous les coups et les blessures de leurs assaillants, ils ont fait de terribles ravages parmi les soldats. » « On imagine le bruit, le chaos, les animaux tournaient sur eux-mêmes, les soldats évitaient les pierres et se mettaient à l'abri, d'autres tombaient dans la rivière. Ils n'avaient aucun moyen de se défendre. » Les pillards ont volé tout ce qu'ils pouvaient. Le lendemain matin, ils avaient disparu. « Hannibal a essuyé des pertes considérables. Ses hommes et ses bêtes étaient désormais éparpillés dans les gorges. » « Les chevaux qui n'étaient pas adaptés au terrain montagneux ont fait de nombreux dégâts dans la panique. » « Mais ils représentaient un atout militaire essentiel, dont Hannibal ne pouvait pas se passer. » « La moitié d'entre eux appartenait à une troupe d'élite, la cavalerie numide. » « La cavalerie numide était une cavalerie très légère, originaire d'Afrique du Nord. » « Les chevaux étaient peu armés et montés accrus, parfois même sans bride. » « Ils n'avaient qu'une simple corde autour du cou. » « C'est tout. » « Les numides chevauchent droit vers l'ennemi, armés de javelots. » « Ils sont utilisés pour des offensives éclaires. » « Chevauchés sans sel, les étriers n'existaient pas encore, sans morts ni brides, est très difficile. » « Ce n'est possible qu'avec un cheval parfaitement dressé, comme celui-ci. » « C'est extraordinaire que les numides aient combattus ainsi. » « Ils avaient du mal à l'imaginer, ils devaient avoir un contrôle total, une relation très proche avec leur animal. » « Ce cheval devrait me suivre. » « Sans aucune selerie, sans brides ni étriers, il avance en silence, furtivement. » « C'est le cheval parfait pour les missions de reconnaissance. » « Dans les Alpes, quand le terrain est accidenté, on peut descendre de monture et le cheval suit. » « Hannibal envoie souvent sa cavalerie numide en éclaireur pour glaner des informations ou chercher un sentier. » « Elle possède un atout supplémentaire qui permet d'attaquer par surprise. » « Les numides faisaient s'allonger leur cheval. » « C'est une position confortable. » « Et voilà. » « Parfait. » « C'était très utile en mission de reconnaissance de pouvoir rester cachés derrière les hautes herbes pour observer le camp ennemi et compter les troupes. » « Il leur suffisait ensuite de remonter sur le cheval. » « Ils étaient les yeux et les oreilles de l'armée d'Hannibal. » « Malgré les qualités exceptionnelles de cette cavalerie, l'ascension a dû être pénible pour les chevaux d'Hannibal. » « Mais plus encore pour ses éléphants. » « John Hutchinson enseigne à l'école royale vétérinaire de Londres. » « Il pense que la forme des pieds des éléphants les a sans doute aidés. » « La structure osseuse est inclinée vers l'avant et les os sont protégés du sol par une épaisse couche de graisse qui évolue en fonction du terrain. » « On voit très bien ici comment les coussinets se comportent quand un éléphant avance. » « La couleur froide en bleu indique une faible pression. » « Là où la graisse se dilate et s'étend à toute la surface du pied. » « Ils agissent comme des piliers quand les pieds touchent le sol. » « L'éléphant ne fléchit les genoux que lorsque ses pieds décollent du sol. » « C'est idéal pour les longues distances. » « Sur les pentes très raides, ils se mettent à genoux et rampent pour gravir la pente. » « Ils ont une stabilité et une économie de mouvement unique. » « Les éléphants peuvent donc gravir des montagnes. » « Néanmoins, à l'approche du sommet, toute la végétation disparaît et ils n'ont plus rien à manger. » « Pour accélérer la cadence, Hannibal doit nourrir ses animaux en quantité suffisante. » « Dans son armée, la moindre mule joue un rôle essentiel. » Tori Erich et Eve McDonald décident d'entreprendre avec deux ânes la dernière étape du voyage, le passage du col de la traversette. « Quand on veut se déplacer vite, il faut voyager léger. » « Pour ça, il faut trouver l'équilibre entre la nourriture transportée et celle récoltée en chemin. » « Plus un animal transporte de nourriture, moins il a besoin de s'arrêter pour manger. » « Une fois en route vers le sommet, les animaux devaient transporter beaucoup de nourriture, car ils n'avaient pas grand-chose à manger sur ces pentes. » « Les ânes d'Hannibal étaient chargées d'environ 100 kilos de foin chacun, de quoi nourrir un cheval pendant 20 jours. » « Seul problème, l'armée comptait 9000 chevaux et 37 éléphants. » « Les éléphants sont des animaux voraces. » « Un adulte consomme jusqu'à 140 kilos d'herbes par jour. » « Ils sont insatiables. » « J'ai l'impression qu'ils sont toujours affamés. » « Est-ce que leur comportement change quand ils s'impatientent ? » « Comme tout le monde. Quand on attend un repas qui ne vient pas, on s'énerve. » « Comme les éléphants sont grands et forts, leur impatience et leur agressivité s'expriment encore plus. » « Ils se mettent à barrir ou à s'agiter. » « Son armée épuisée et ses éléphants affamés avaient encore 30 kilomètres à parcourir pour atteindre le col de la traversette, quand les troupes se sont retrouvées à court de vivre. » « Les chevaux étaient sur le point de mourir de faim. » « Car les sommets sont presque nus. » « Et le peu d'herbes qui s'y trouvent est enterré sous la neige. » L'équipe se retrouve face au même problème cannibale en ce début du mois de novembre. « Alors ici, là, on est à peu près 2500 mètres d'altitude. Et donc, du coup, on a cette petite partie qui est bien à l'ombre, qui est orientée au nord. Et il y a une petite résurgence d'eau et tout. Du coup, tout est gelé sur tout le sentier. Pour nous, on pourrait passer, mais avec les ânes, c'est sûr que c'est impossible ici. » Beaucoup de bêtes ont dû se tuer sur ces pentes gelées. Et pour une armée qui dépendait des animaux de charge, en perdre ne serait-ce qu'un seul était dramatique. « Quand ils perdaient un âne, ils ne perdaient pas seulement un animal, mais aussi les 100 kilos qu'ils transportaient. C'était du foin pour 20 jours. » « Et comme l'écrit Polybe, le temps d'arriver de l'autre côté, où l'herbe était abondante, les animaux étaient morts de faim. Hannibal a donc perdu énormément de vivres en choisissant un sentier aussi escarpé. » Les animaux épuisés ont marché dans les Alpes pendant 9 jours, nuit et jour, par un froid glacial. Enfin, après une ascension éprouvante et interminable, Hannibal a atteint le col de la traversette. L'Italie et ses promesses de conquête s'étendaient alors sous ses yeux. « Et voilà, la France d'un côté, l'Italie de l'autre. On est à la frontière. Son armée devait être répartie dans toute la vallée. Il a fallu deux jours pour que tout le monde passe le col, soit 30 000 hommes, 10 000 animaux et bien sûr 37 éléphants. » Hannibal devait convaincre ses soldats qu'il pouvait y arriver. Il les a encouragés en leur parlant des mille trésors qu'ils rapporteraient et des aventures héroïques qui les attendaient. Hannibal s'est mesuré aux pics enneigés et aux pentes rocailleuses de ces montagnes immenses. Et il les a vaincues. Pour la première fois, la science confirme le récit historique de Polybe. Hannibal a franchi les Alpes par la route la plus haute et la plus difficile, celle du col de la Traversette. « Enfin, nous avons la preuve scientifique qu'il a emprunté cette route pour franchir les Alpes. Personne n'aurait cru que la réponse se trouvait dans un élément aussi simple et minuscule qu'une bactérie enfouie dans le sol. » « On a définitivement éliminé toutes les autres possibilités. Ce voyage n'est plus simplement une légende, c'est une réalité. » « C'était atrocement difficile et sacrificiel, car beaucoup d'hommes et d'animaux sont morts, mais aucun de ces problèmes n'était finalement insurmontable. Hannibal était prêt à aller jusqu'au bout et il a réussi. » L'invasion d'Hannibal a déclenché un véritable séisme dans le monde antique. Avant la fin décembre, il avait remporté deux victoires décisives sur le sol romain. Grâce à lui, Carthage était sauve. Pendant 15 longues années, il a mené une campagne sanglante dans toute l'Italie. Puis une fois encore, Rome a résisté et la chance a tourné. Hannibal a été contraint de revenir sur ses terres et Carthage est finalement tombé aux mains des Romains. Malgré la défaite du général, son exploit dans les Alpes témoigne de sa détermination sans faille et de son génie militaire. « Il a une dimension internationale. Ses tactiques sont encore enseignées dans les écoles militaires du monde. Il n'est pas un Tunisien ou un enfant qui ne connaît pas le nom d'Hannibal. Je pense personnellement qu'il est le plus grand nom dans notre histoire. » « Hannibal, je pense qu'il devait être assez déterminé pour arriver ici et pour faire croire à son armée. On va traverser ces montagnes, croyez-moi, ça va passer, on va bien réussir à trouver une faiblesse là-dedans. Donc oui, il devait être très déterminé et très convaincant. » « C'était sans aucun doute le chemin le plus difficile qu'il pouvait emprunter. Alors pourquoi a-t-il fait ce choix ? » « Ce qui se cache derrière cette décision, c'est avant tout l'ambition d'un homme. Plus le chemin était difficile, plus sa quête était inaccessible, et plus il serait porté en héros. 2200 ans plus tard, nous sommes encore totalement fascinés par Hannibal et en particulier par sa traversée des Alpes. Il a créé la légende et nous y croyons toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501